Radio-Canada et le Soleil sont fiers de vous présenter le lauréat de Québec. Français d'origine, le Dr Philippe Pibarot dirige la chaire de recherche du Canada en maladies vasculaires cardiaques, établie à l'Institut universitaire de cardiologie de Québec. C'est un institut qui s'appelait avant l'hôpital Laval, qui a toujours historiquement mis beaucoup d'importance, de ressources et de passion sur la recherche et l'amélioration de soins cliniques sur les maladies valvulaires cardiaques. En Amérique du Nord, la sténose aortique est la maladie valvulaire la plus fréquente. C'est une maladie qui est très grave. En l'absence de traitement, c'est pire que le pire des cancers en termes de pronostics et de survie. Heureusement, on a une alternative qui consiste à remplacer Laval par une prothèse valvulaire. C'est une chirurgie majeure, c'est une chirurgie à cœur ouvert. Heureusement, les travaux de l'équipe du Dr Pibarot pourraient permettre d'éviter cette chirurgie invasive. On s'est beaucoup distingué dans les dernières années au niveau international, dans notre équipe, pour développer une nouvelle technologie qui est l'implantation de prothèses par cathéter, par voie percutanée. C'est vraiment une révolution dans le domaine du traitement des maladies valvulaires cardiaques. On est en train de tester des nouveaux médicaments dont on pense qu'ils vont nous permettre un jour de ralentir la progression des maladies, voire même de la bloquer, et donc éviter les chirurgies de remplacement. Mais les valves de remplacement et les médicaments ont leurs limites. Mieux vaut prévenir, conclut le Dr Pibarot. L'impact de l'obésité et des mauvaises habitudes de vie et du diabète sur la valve native, ce qu'on a observé, à notre grande surprise, c'est que cela se reproduit sur les prothèses biologiques. Donc je pense que c'est un argument encore plus important pour détecter ces maladies, qu'on qualifie souvent de maladies sociétales chez nos patients qui ont des maladies valvulaires, et être très agressif dans l'amélioration des habitudes de vie. Ça c'est une recommandation qu'on peut faire d'ores et déjà. Merci.